Présidentielle comment l'ENTV manipule les images Des administrations de Willeya et les médias lourds, dont l'ENTV, ont reçu des ordres clairs, il faut tout faire pour pousser les Algériens à la présidentielle. L'ENTV, la télévision publique algérienne, s'est engagée dans l'entreprise de manipulation de l'opinion publique, en violant les consciences dans le but de ramener les gens à aller voter le 12 décembre, date retenue pour la tenue de la présidentielle. Outre ces pitoyables marches de soutien à Gaïd Salah qu'on a vues un peu partout comme assétifs, on assiste au premier reportage cadré où de braves journalistes tendent le micro à des Algériens qui disent tout le bien qu'ils pensent de la présidentielle, et déclarent leur soutien au vice-ministre de la Défense, en direct à l'ENTV. Comme cela a déjà été noté, on peut aisément remarquer comment l'ENTV fait dans la désinformation en manipulant le peu d'images que ces journalistes ont pu récolter. Ces derniers films en effet une dizaine de personnes en plan serré et puis font des montages grossiers pour tenter de faire croire qu'il y a eu foule, comme le note à juste titre un internaute. Seulement ces mises en scène sont de médiocres montages. Comme le montrent les images à la fin de cette vidéo. Il est évident qu'en haut lieu, on fera tout pour passer en force. Et l'ENTV, comme d'ailleurs et Nahar TV, bras médiatiques de la manipulation des foules, sont à l'œuvre pour le dépassement de l'opinion générale sur la présidentielle. À un mois du rendez-vous de la présidentielle, la tension est montée d'un cran. Alors que le peuple est vent debout contre le pouvoir représenté par Gaïd Salah, les derniers fidèles de ce dernier, relayés par les cinq candidats à cette mascarade électorale, son ploi a passé en force. Les deux métiers revolutionary ont été en train d'endrer dans leurs couloirs. Je vous remercie. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.